Et c'est l'heure de Épectase, les sciences et l'imaginaire par Ilka Angula-Maréchal sur Aligrafem93.1 Aujourd'hui, j'invite nos auditeurs à assister à un débat autour de la notion de synchronicité qui nous vient des sciences humaines, plus exactement de la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung. Et pour cela, j'ai invité Michel Casnav, bonjour. Bonjour. Et Étienne Klein, bonjour. Alors Michel Casnav, vous êtes l'ancien président du Cercle Jungien ici à Paris et vous êtes aussi l'éditeur de l'œuvre complète de Jung en France puisqu'il y a encore pas mal de choses à introduire en ce qui concerne les idées de Jung. Puis vous avez vous-même écrit un livre sur Jung et sur la notion de synchronicité. Et Étienne Klein est physicien au CEA et ce que je voudrais faire ici c'est finalement reprendre un débat entre un, comment dire, un psychologue, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise les notions de la psychologie et la physique telle que ça s'est passé il y a quelques 50 ans quand Carl Gustav Jung avait justement ensemble avec le grand physicien Wolfgang Pauli élaboré cette notion de synchronicité. Alors Michel Casnav, la synchronicité, c'est quoi au juste ? Le définir en quelques secondes ou quelques minutes ce n'est pas très simple. Je pense que le mieux c'est d'en donner un exemple et de voir ce qui ressort. Et je vais prendre l'exemple canonique que tout le monde connaît parce que Jung le donne dans son livre précisément sur la synchronicité où il raconte l'histoire d'une patiente qu'il avait en cure depuis déjà quelques mois et où à l'évidence l'analyse ne donnait rien. Ça patinait depuis le début pratiquement parce qu'il y avait une espèce de blocage je dirais non pas rationnel mais rationalisant c'est-à-dire ne voulant voir que de la raison chez cette patiente. Et un jour elle vient en lui amenant un rêve dans lequel elle avait rêvé d'un scarabée doré qui d'ailleurs n'existe pas d'après en principe dans les régions européennes et qui est le scarabée que l'on voit dans les représentations religieuses pratiquement puisqu'il était adoré en tant que tel des égyptiens. Et au moment où elle finit de lui raconter son rêve il y a un bruit qui se fait à la fenêtre un bruit assez fort ce qui fait que l'attention de Jung est attirée il va à la fenêtre il l'ouvre il se retourne vers la patiente et lui tend un scarabée doré qui est le scarabée dont elle avait rêvé. Et nous dit Jung là il y a quelque chose une sorte de choc émotif qui se produit une sorte d'effet psychique finalement profond qui fait que la situation s'est débloquée et la cure a pu commencer. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe là ? C'est là que Jung essaie de le voir enfin de proposer son concept je ne sais pas si on peut l'appeler le concept mais appelons-le concept pour l'instant de synchronicité c'est-à-dire deux événements qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre je veux dire qu'il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre il n'y a pas de pont on ne peut pas penser que parce que c'est la rêveuse à penser du scarabée elle a forcé le scarabée à venir ou alors là on est en pleine pensée magique c'est évident donc on prend les choses comme elles sont il n'y a pas de relation et pourtant cela fait du sens mais précisément il faut insister sur cette idée cela fait du sens c'est-à-dire que je pense qu'à la limite la même situation aurait pu se poser pour une autre personne pour qui ça n'aurait fait strictement aucun sens et ça n'avait pas ça n'avait pas d'intérêt il n'y avait pas de quoi s'y arrêter ce qui est intéressant là justement c'est que l'analyse se débloque il y a quelque chose bon mais cela fait sens mais cela veut dire en même temps que la relation entre les deux événements je dirais dans cette coïncidence simultanée le rapport du rêve et puis l'apparition de ce scarabée la connexion n'existe que parce qu'il y a une personne qui est là pour l'apercevoir et pour qui cela prend une signification par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de sa profondeur psychique en fin de compte alors si je suis bien compris deux événements tout à fait concrets objectifs mais dont on est sûr qu'ils n'ont pas de relation de cause à effet et un troisième élément qui est d'ordre intérieur subjectif qui est essentiellement que ça fait sens je dirais même qu'on voit très bien comment je dirais il y a une certaine fascination dans ce concept de synchronicité vis-à-vis de beaucoup de gens et je dirais on voit beaucoup de gens qui ont des tendances à avoir des synchronicités partout et je crois que lorsqu'on rapporte un événement synchronistique c'est la première chose à faire c'est de voir si d'une manière ou d'une autre on ne peut pas trouver une causalité c'est-à-dire en fin de compte ce qu'il n'y a pas c'est-à-dire que vraiment il faut l'épurer je crois à chaque fois pour dire on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de relation de cause à effet mais je dirais même à la limite c'est la rencontre simplement de deux événements et je le répète c'est effectivement le fait qu'il y ait un troisième terme c'est-à-dire la personne qui l'aperçoit et pour qui cela crée une signification pour qui ça crée un boulevassement intérieur qui est finalement la plus importante d'une certaine façon la synchronicité n'existe que parce qu'il y a la personne qui la vit en dehors d'elle à la limite la plus haute synchronicité est la plus haute sens alors on sait que Carl Gustav Jung avait pendant des longues années des contacts très étroits avec les physiciens Wolfgang Pauli et qu'il a finalement inventé pour ainsi dire cette notion tout en se basant sur une philosophie et d'une part du Tao et de Leibniz en ce qui concerne l'Occident mais ensemble avec Wolfgang Pauli il a élaboré cette notion de synchronicité en quoi consistait finalement cette collaboration entre un physicien et un psychologue oui ben là aussi je crois qu'il faut éviter certains pièges il y a d'abord une remarque éliminaire en quelque sorte que je voudrais faire c'est que la notion de synchronicité me paraît intéressante dans la mesure où je constate que généralement les psychanalystes ou les psychiatres qu'ils soient Jungiens ou pas d'ailleurs ça n'a pas beaucoup d'importance mais dans leur pratique vous rapportent régulièrement ce genre de phénomène donc si ça existe et si c'est avéré effectivement dans la pratique de ce type de praticien bon il faut bien le prendre en considération alors la collaboration de Jung avec Pauli je crois que le piège à éviter que l'on a souvent et auquel d'ailleurs moi j'ai même même cédé dans le passé je le reconnais mais vous savez la pensée elle se fait en rectifiant ses erreurs aussi c'est de penser que Pauli permettait à Jung et dans le dialogue qu'ils avaient entre eux de donner une base scientifique à la synchronicité or il faut bien dire je crois maintenant ça m'apparaît extrêmement clair que la synchronicité ne relève en rien de la science donc pas de base scientifique il n'y a aucune base scientifique je pense que la rencontre avec Pauli et particulièrement lorsqu'on lit la correspondance entre Pauli et Jung la rencontre avec Pauli se fait je dirais par rapport à l'intérêt philosophique qui est celui-même de Pauli c'est-à-dire la recherche qu'il a eue ou la volonté qu'il a eue toute sa vie de bâtir ce qu'il appelait une Untergrundphysique une physique de l'arrière-fond c'est-à-dire en fin de compte de trouver un socle mais n'ayons pas peur du mot un socle métaphysique à ce que lui-même découvrait dans la théorie quantique c'est-à-dire en fait la rencontre je dirais s'est faite beaucoup plus avec Pauli philosophe il me semble qu'avec Pauli physicien et que là effectivement il y avait l'intérêt bon d'une part on sait très bien qu'il y a eu des relations je dirais d'analyste à patient entre Jung et Pauli mais bon la collaboration a duré beaucoup plus longtemps il y avait un intérêt qui était est-ce que l'on peut définir un type de réalité mais qui est un type de réalité métaphysique bien entendu est-ce qu'on peut définir un type de réalité d'où aurait émergé si l'on peut dire d'une part effectivement ce qui est de l'ordre de la psyché d'autre part ce qui est de l'ordre du monde matériel mais alors en faisant très attention c'est que une fois que ça a émergé en tant que psychique ou en tant que ça a émergé en tant que matériel ce sont deux mondes différents qui n'ont pas de relation l'un avec l'autre et dans lesquels il n'y a pas je dirais par exemple le type d'effet que l'on attribue souvent à la synchronicité de dire mais puisque si à la racine il y a le même monde pour le psychique et le matériel alors la psyché peut influer sur la matière bon je crois que tout ce genre de choses vraiment il faut l'écarter dès le départ et donc je le répète il me semble que si Pauli d'une certaine manière amenait quelque chose en tant que physicien en tant qu'il bâtissait cette nouvelle physique il y avait une sorte de révolution conceptuelle et que par rapport à cette révolution conceptuelle il essayait de la penser philosophiquement mais c'est justement dans cet essai de penser philosophiquement qu'il faut trouver je pense la rencontre avec Jung Etienne Klein vous en tant que physicien des particules vous êtes évidemment en tout menier de physique quantique et des écrits de Wolfgang Pauli qu'est-ce que vous pensez de cette stance philosophique de Wolfgang Pauli je pense qu'elle est commune à beaucoup de physiciens qui ont joué un rôle important dans la mise au point des concepts de la physique quantique dans les années 20 30 du 20ème siècle où les vieux concepts montraient leurs limites et parfois même ils étaient en quelque sorte complètement dévalués par les nouvelles découvertes qui étaient faites sur l'atome et ses constituants et ils ont dû refonder une physique à partir de nouveaux concepts qui étaient très différents au moins au premier abord des concepts classiques et évidemment la question des fondements comme l'a évoqué Michel Cazenave est devenue une question essentielle et donc la réflexion philosophique a nécessairement accompagné l'invention et la mise au point de ces nouveaux concepts je dirais en général il est important quand même de travailler au niveau de la philosophie ce que la science nous amène oui c'est en marque générale mais il y a des périodes dans l'histoire où ce besoin est plus vital que dans d'autres époques où c'est presque esthétique là en l'occurrence c'était presque une condition sine qua non pour que la physique puisse continuer à comprendre ce qu'elle faisait alors ce que Paul il faisait là en particulier c'était déjà quelques 10-20 ans plus tard c'est aux alentours des années 50 qu'il a élaboré avec Jung cette notion de synchronicité quelle est votre position visuelle moi j'ai trouvé que la définition qu'on donne Michel Cazenave est très claire parce que moi j'avais un problème avec justement ce que signifie la synchronicité je comprends que du point de vue factuel c'est simplement une coïncidence éventuellement légèrement différée entre deux événements qui n'ont pas de relation causale l'un avec l'autre bon mais des coïncidences il y en a tout le temps donc on pourrait dire que constamment il y a ce genre de synchronicité mais comme ça a été dit aussi c'est finalement le sujet qui donne un sens à cette coïncidence et donc on pourrait dire que la synchronicité effectivement n'est pas une question scientifique puisque la science elle va s'intéresser de point de vue factuel c'est simplement une coïncidence on peut essayer de trouver une cause mais justement il est dit qu'il n'y a pas de cause à chercher donc il s'agit simplement de noter que deux événements se sont répétés mais la question ça me fait venir à l'esprit est la suivante est-ce qu'on ne pourrait pas dire que constamment il y a des événements autour de nous qui semblent coïncider les uns avec les autres mais auxquels nous ne cherchons pas de sens particulier mettons ça sur le compte du hasard etc. et que c'est le sujet constitué comme il est constitué et avec les affaires qui sont ceux qu'il a au moment où ces effets lui apparaissent qui va y voir du sens alors que d'une façon générale il a tendance à ne pas en voir ou à occulter la possibilité qu'il y en ait donc est-ce que est-ce que dans cette définition que vous avez donnée le sujet n'est pas celui qui décide de voir une synchronicité là où dans d'autres occasions il n'en verrait pas je comprends ce que vous voulez dire je ne suis pas absolument d'accord mais en même temps vous avez raison je vous explique par là je veux dire que des coïncidences évidemment vous avez raison il y en a tout le temps combien de fois vous pensez je vais téléphoner à quelqu'un je vais décrocher le téléphone et à ce moment là il m'appelle et on dit j'allais t'appeler bon il est évident que ce n'est pas une synchronicité ça ne change rien dans la vie de la personne sinon que on rit ensemble celui qui paye on rit ensemble 10 secondes voilà exactement dans ce que je veux dire il y a synchronicité qu'effectivement que dans la mesure où il y a des sens parce que des coïncidences notre vie en est pleine et je dirais même je crois que d'ailleurs des calculs de probabilité a été fait de montrer que les coïncidences sont d'une occurrence finalement assez remarquable beaucoup plus qu'on ne le croit d'habitude là où il me semble justement que précisément ce n'est que synchronicité non pas parce que le sujet décide que ça a un sens mais parce que la rencontre de ces deux événements le frappe tellement fort je dirais en quelque sorte le sens s'impose à lui alors c'est un sens peut-être je dirais illusoire d'un point de vue de la matérialité en fin de compte n'empêche que ça a du sens pour lui et pour sa psyché profonde c'est à dire que là je pense il ne le décide pas mais ça le frappe et ça du coup ça a du coup un effet mais effectivement là où je suis bien d'accord c'est de dire tout se passe entièrement dans le sujet et c'est le sujet qui reçoit ce sens qui donne qui a l'impression d'un sens disons même à la limite je suis prêt à accepter cela qui a l'impression d'un sens et s'il n'y a pas ce sujet alors effectivement écoutez je vais vous donner un exemple qui je sais qui généralement tout le monde me dit ah alors là magnifique exemple de synchronicité et qui moi est le magnifique exemple de non-synchronicité il s'agit de mon fils qui est né il y a 26 mai 1968 avec un prénom qui à l'époque était très répandu qui était Tristan bon et au moment où il passait les concours des grandes écoles il reçoit un jour une convocation à un concours auquel il n'avait pas fait l'acte de candidature en disant mais donc qu'est-ce qui se passe on se renseigne de fil en aiguille on cherche etc et on apprend qu'un Tristan Cazenave était né le 26 mai 1968 effectivement simplement il était né à Lyon au lieu de Paris bon là justement on voit les gens dire ah mais vous vous rendez compte c'est absolument extraordinaire etc bon moi je vois le cas de mon fils il s'est mis à rigoler d'une certaine façon en disant oui c'est très drôle qu'un autre Tristan Cazenave n'ait le même jour que moi un point c'est tout et je veux dire ça n'a pas changé le moindre Yotta dans sa vie ça ne lui a pas fait le moindre effet je vous dis bon ben il dit la coïncidence est amusante donc par définition ce n'est pas une synchronicité mais pour un autre Tristan Cazenave et peut-être pour celui qui est né à Lyon ça aurait pu changer les choses peut-être peut-être j'en sais rien mais n'empêche que moi tel que je l'ai vu tel que je l'ai vu vivre à lui recevant cette espèce de coïncidence presque exagérée d'une certaine manière ça ne fait rien effectivement moi je range ça dans le cas des coïncidences fortuites et... YFM 93.1 et Pectase les sciences et l'imaginaire aujourd'hui pour un débat autour de la notion de synchronicité avec Étienne Klein physicien et Michel Cazenave écrivain, éditeur éditeur surtout de l'oeuvre complète de Karl Gustav Jung qui vient de nous expliquer un exemple assez frappant de ce que on pourrait appeler une synchronicité mais qui ne l'est pas tout simplement parce que cet événement que une lettre est arrivée pour une autre personne au même nom avec la même date de naissance n'est pas en soi quelque chose qui fait sens comme si le sens ou qui comme disait Étienne qui décide que le sens est là mais le sens n'était pas là il n'était pas intrinsèque je crois que la chose importante est que Étienne disait c'est que la personne décide s'il y a du sens et vous disiez non le sens s'impose il est oui enfin je dirais ça fait sens pour la personne voilà ça fait entrer la personne en résonance pour en prendre un terme absolument j'ai employé le mot décider mais c'est sans doute un mauvais usage effectivement c'est pas une décision c'est quelque chose qui lui échappe mais si le sens se fait s'il émerge ça veut dire aussi qu'il existe il existe pour le sujet qui va mettre en relation des événements qui ne sont pas reliés qu'aux allemands donc il va établir un lien entre les événements c'est du moins ce que je comprends et le fait qu'il voit qu'il perçoit un lien fort entre ces événements va peut-être l'inciter à leur rechercher une cause commune parce que quand on voit des événements qui sont reliés on a envie de dire ils sont dus à la même cause ou en tout cas il y a quelque chose qui les a fait être ce qu'ils sont et c'est cette cause qu'il faut chercher on reste au même schéma c'est comme si la personne va décider maintenant je vais chercher ou je vais voir un sens alors que si je comprends bien Michel Cazenaf vous disiez que l'essence il est immédiat il est dans l'affect ce n'est pas une décision de la pensée de la personne je vais vous avez prononcé un très bon mot je crois c'est à dire qu'il est dans l'affect et que de ce point de vue là je crois que justement c'est tombé dans l'irrationalisme et du coup dans l'illusion que de se dire voilà j'ai deux événements qui en principe ne sont pas reliés entre eux donc je vais essayer de trouver une cause commune et souvent essayer de trouver une cause commune c'est en fait de bâtir une cause imaginaire en fin de compte qu'on va prendre pour une cause réelle qui n'est pas qu'on prend l'exemple du rêve de la patiente à Porto Young il est évident qu'entre le rêve qu'elle a fait la nuit et le scarabée qui vient frapper à la fenêtre ou bien alors effectivement s'il y a une cause commune c'est d'une certaine manière où vous allez invoquer une je ne sais quelle puissance mystérieuse qui agit ou de cette manière vous allez dire c'est le rêve de la patiente qui a appelé le scarabée mais je le répète on est en pleine pensée magique si on fait ça il me semble quand même que dans notre siècle il est difficile de soutenir il est quand même difficile de soutenir ce type de pensée et que je le sais bien que d'une certaine manière nous avons subjectivement tendance à toujours vouloir trouver une cause à tout que je dirais la notion de hasard parce que là vraiment nous sommes c'est du hasard deux choses se produisent en même temps dans des séries causales totalement différentes et que le hasard nous gêne mais je pense quand même aussi que c'est peut-être quand même une des tâches de notre siècle précisément alors là parce que du point de vue de la science que ce soit de la théorie de l'évolution de la physique quantique etc le hasard a quand même fait son apparition que d'accepter enfin cette pensée du hasard tout n'a pas forcément une cause tout n'a pas forcément c'est très curieux qu'après un siècle de physique quantique et autres où progressivement on a appris à renoncer au déterminisme à prendre le hasard au sérieux à renoncer à l'idée de cause toujours explicite dans le même temps socialement le déterminisme semble de plus en plus fort on ne comprend pas qu'on puisse être malade sans qu'une cause explicite est agie sans que derrière cette cause il y ait même un responsable je pense au procès qui est fait à propos des cancers de la théorie dont on pourrait citer beaucoup d'autres exemples cette idée que si on est malade c'est que quelqu'un en fait l'a voulu ou a fait en sorte que ce soit possible donc socialement il me semble qu'on vit sous un régime de causalité toujours plus invoqué alors que la physique au contraire a réduit la causalité à quelque chose de très très épuré la physique quantique par exemple est un formalisme dans lequel la notion de cause n'est jamais évoquée donc on a gardé un principe de causalité parce qu'il est vraiment essentiel à la physique il est fondateur du formalisme mais c'est un principe de causalité sans cause explicite justement c'est à dire que ça consiste à dire que le temps s'écoule selon un ordre qui est invariant c'est à dire qu'on ne peut pas remonter dans le passé par exemple on ne peut pas voyager dans le temps et entre certains types de phénomènes il y a une chronologie qui est obligatoire par exemple si vous faites un mariage rapide de la théorie de la relativité qui permet d'écrire des objets qui vont très vite et de la physique quantique qui décrit des objets qui sont très petits et ce mariage il est nécessaire pour les objets très petits qui vont très vite comme les particules et bien quand vous le faites de façon imprudente vous tombez sur des situations dans lesquelles une particule peut disparaître avant d'être apparue d'accord ? donc ça ça revient à nier la temporalité et même du temps et voilà ce qu'on fait c'est qu'on interdit ce genre de situation donc on force le formalisme à respecter le principe de causalité qui dit que la chronologie est telle que la particule ne peut disparaître qu'après être apparue et en faisant ça en forçant les équations à obéir à la causalité et bien on tombe sur des nouvelles solutions des équations qui correspondent à des énergies négatives et qu'on réinterprète comme étant de l'antimatière donc l'antimatière si vous voulez c'est presque la preuve matérielle ou plutôt antimatérielle que le temps passe et le temps passe c'est une façon très épurée de dénoncer le principe de causalité on ne dit plus la cause précède l'effet on dit entre certains types d'événements il y a une chronologie qui est obligatoire et qui signifie simplement que du temps a passé entre tel événement et tel autre événement donc moi je m'étonne de ce renforcement de l'idée de cause dans la société tout a toujours une cause on recherche des causes à tout alors que du point de vue scientifique c'est plutôt une notion en perte de vitesse enfin en perte de vitesse dans ce domaine dans lequel vous travaillez dans la physique quantique évidemment pas dans le monde macro dans lequel nous vivons Oui mais même les théories de chaos par exemple qui sont très discutées en ce moment gardent un déterminisme mais ce déterminisme n'est jamais prédictif c'est-à-dire il ne dit pas ce qui va se passer il dit simplement que comme les évolutions des systèmes sont très sensibles à leur état initial très vite on perd le fil et on ne peut plus prédire ce qu'ils vont devenir à long terme Non si vous voulez moi ce qui m'étonne parce que même du point de vue macroscopique comme vous dites la théorie de l'évolution a fait une très large part au hasard précisément qui ne peut orienter c'est du hasard et d'ailleurs on voit très bien que beaucoup d'opposants à la théorie de l'évolution effectivement sont des opposants idéologiques parce qu'ils n'admettent pas le hasard il faut précisément qu'il y ait des causes ou un sens le hasard est au service d'une finalité qui ne transparaît pas directement dans les phénomènes qui va finir par se révéler effectivement et c'est ça qui m'étonne c'est cette sorte là je suis tout à fait d'accord avec Etienne Klein c'est cette sorte de réaction de notre société moderne qui est que alors que le hasard a acquis réellement droit de citer qu'on commence quand même à savoir le penser d'une certaine manière c'est de voir comment il est au contraire de plus en plus refusé et d'ailleurs même je dirais hors la science parce que si le hasard existe il n'y a pas de raison non plus qu'il ne soit pas opératoire ou qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas un sens en dehors du domaine scientifique qu'il existe par lui-même en fin de compte c'est de voir puisque nous parlons en même temps de psychologie des profondeurs de la psyché c'est de voir comme par exemple il y a toute une tendance en psychanalyse pour laquelle effectivement il ne peut rien se produire qui n'est sa cause et où donc tout le travail de la psychanalyse va être de rechercher les causes de les expliciter et alors moi ce qui m'intéresse au contraire c'est de dire effectivement pourquoi dans une vie pourquoi dans une vie dans une vie d'homme est-ce que le hasard ne pourrait pas se produire aussi et est-ce qu'on ne peut pas admettre le hasard et je suis d'accord de dire on voit bien qu'il y a une espèce de je dirais presque de refus de ce hasard comme si d'une certaine manière ça devait nous déstabiliser alors je pense que le hasard en tant que tel n'est ni stabilisateur ni déstabilisateur il s'agit de le penser comme le reste c'est tout alors le résultat c'est vrai de dire bon d'accord il y a un hasard et ce hasard pour moi il a un sens oui mais je le répète non 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 toute chose qui se produit un hasard n'a pas un sens non mais c'est bien là la dérive qui est possible et je vois bien comme elle tente beaucoup de gens en même temps parce que si on recrée du sens partout ce qu'on recrée c'est une cause finale finalement bon alors on remplace la cause initiale par la cause finale mais en fait on a réintroduit la cause et donc on a nié le hasard je le répète bien le sens qui se crée c'est la personne qui le perçoit en tant que tel et le sens il n'est pas mis on ne le reprojette pas dans les événements les événements en tant que tel eux-mêmes ils n'ont pas de sens c'est la personne oui mais justement est-ce qu'on ne peut pas expliquer le fait que beaucoup de gens aujourd'hui veulent trouver des causes à tout ce qui l'advient dans leur vie surtout quand c'est négatif quand c'est des maladies ou des choses comme ça est-ce que ça ne conduit pas l'ensemble de la population ou une part de plus en plus grande de cette population à toujours voir de la synchronicité ou à en voir de plus en plus je suis bien d'accord je suis bien d'accord c'est-à-dire que l'une des choses contre lesquelles je me bats généralement dans les rencontres que j'ai quand on en discute c'est contre cette tendance effectivement et je dirais même presque une tendance lourde il y a des gens qui à la limite moi je l'ai rencontré qui finissent par vous expliquer qu'ils ont trois synchronicités par jour c'est bien gérable mais non mais exactement je veux dire non mais soyons clairs on est à ce moment-là devant un discours délirant c'est bien évident et généralement quand une personne me tient ce discours je commence à la regarder de près en me disant quelle est la pathologie qui est en train de s'exprimer mais ne me regardez pas comme ça parce que moi je n'ai pas non 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 bon peut-être qu'il faut s'interroger à ce moment-là sur l'importance de ce sens qui émerge en moi supposant que je constate un hasard et je constate que ça m'a affecté fondamentalement est-ce que ça change quelque chose dans ma vie est-ce que quel est finalement le sens du sens c'est-à-dire que si effectivement disons supposons que ce soit une vraie synchronicité et que mon affect est touché par un sens qui émerge qui ne préexiste peut-être pas mais qui émerge à ce moment-là quel est le résultat final où ça m'amène oui mais ce qui est extraordinaire c'est que vous voulez à nouveau non vous voulez traiter la psychologie comme une science et moi je dis clairement que les sciences humaines ne sont pas des sciences et que c'est par abus de langage qu'on les appelle des sciences alors Étienne t'as à plaisir là non ? oui on peut discuter de ça mais les critères de scientificité même chez vous nous on est dans un domaine je parle des physiciens où c'est des critères assez simples finalement énoncés assez radicaux mais qui tiennent au statut de la physique et à ses modes d'investigation quand on veut essayer de faire des recherches entre guillemets rationnelles dans d'autres champs que la matière intelligible disons on est devant des difficultés donc je comprends qu'on essaie d'exporter la démarche scientifique en dehors du champ où l'a pris naissance mais ça pose évidemment des problèmes de frontières terribles et de critères de démarcation bien connus mais je crois que c'est pas le sujet non 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 mais ce que je veux non mais non mais je suis d'accord avec l'idée que les sciences humaines ne sont pas des sciences au sens où moi je donne non mais ce que je veux dire simplement c'est que par exemple la causalité ce qu'on appelle la causalité en histoire n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on appelle la causalité en physique ou en biologie tout simplement et que c'est en fait souvent une causalité reconstruite et qui ne peut pas être soumise à l'épreuve des faits c'est ça que je veux dire c'est un fil qu'on tisse a posteriori alors c'est pour ça que moi je préfère parler d'un savoir organisé parce que je pense qu'il y a une sociologie je pense qu'il y a une histoire je pense qu'il y a une psychologie bien entendu je ne le mets pas en doute mais ça ne correspond pas à la science telle qu'elle s'est construite parce que c'est aussi une construction la science avec des méthodes et une épistémologie qui lui est propre bien donc n'essayons pas de trouver des causes partout parce que finalement c'est quand même implicitement ce que vous étiez ce que vous étiez en train de faire mais est-ce que le sens a un sens je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir c'est à dire qu'à partir du moment où un ébranlement psychique s'est produit ce qui est intéressant c'est de voir ensuite quelles seront les conséquences de cet ébranlement psychique comment est-ce que cela déroule dans la psyché etc et la question ne devient plus est-ce qu'il y a une signification de ce sens le sens peut être reçu par la personne parce que ça fait raisonner quelque chose de particulièrement profond en elle qui était cachée qui tout à coup s'exprime c'est une espèce de force entre guillemets atomique souvent si l'on peut dire c'est de voir ensuite comment est-ce que comment est-ce que cela se déroule et comment est-ce que cela se déroule selon des je dirais des procédures qui sont les procédures alors spécifiques effectivement des psychologies humaines et où particulièrement je pense que là il faut renoncer au rêve qu'a la psychologie de dire on expliquera toujours tout de l'homme on s'aperçoit qu'on est beaucoup confronté à du fortuit on est beaucoup confronté à du hasard et que tout ce que l'on peut essayer de voir c'est de repérer tout un certain nombre de scénarios si l'on peut dire de manières de procédures de développement etc mais c'est pour ça d'ailleurs que dès le départ je disais mais non ce n'est pas une science il faut renoncer à cela parce que précisément nous sommes dans un domaine dans lequel je dirais d'une certaine manière l'aléatoire existe et où en fin de compte la trajectoire d'une vie d'aucune personne n'est réductible à celle d'aucune autre personne et ça il faut quand même l'admettre d'aucune personne d'aucune personne d'aucune personne vous êtes toujours sur Aligrafem 93.1 Epectase les sciences et l'imaginaire aujourd'hui avec Étienne Klein physicien et Michel Cazenave écrivain autour de la notion de la psychologie jungienne de synchronicité alors nous avons essayé de définir ça un petit peu Michel Cazenave nous a donné des exemples très concrètes d'une part cité paillon et d'autre part de sa propre vie en contre-exemple pour ainsi dire et Étienne physicien scientifique dur voudrait moi je veux simplement revenir sur cette anecdote qui a servi d'exemple éclairant pour définir la synchronicité celui du scarabée doré qui est l'objet d'un rêve et puis ensuite qui apparaît à la fenêtre quand la séance de la patiente avec Jung est terminée en fait on a dit que la synchronicité c'est quelque chose qui était créé par l'affect du sujet qui va voir là quelque chose qui l'interpelle au plus profond de sa psychologie mais on a l'impression dans l'exemple qui est cité que la synchronicité serait perçue par n'importe quel sujet c'est à dire que si moi je raconte un rêve où il y a un scarabée doré et si je vois un scarabée doré apparaître aussitôt après à la fenêtre j'aurai un choc et n'importe qui qui vivrait la même chose aurait un choc peut-être pas équivalent mais en tout cas aurait un choc donc est-ce que le sujet ici n'intervient que par le fait qu'il a rêvé du scarabée doré ou est-ce qu'il intervient autrement j'ai l'impression que ce qu'on décrit là comme étant une propriété particulière singulière d'un sujet particulier est en fait quelque chose d'assez universel qui serait vrai pour tous les sujets qui vivraient la même expérience non ? oui non pas exactement parce que je comprends bien ce que vous voulez dire et votre objection il faut absolument la prendre en considération je veux dire que ça peut vous ce qui est intéressant dans la patiente c'est que le choc si vous voulez est assez profond parce qu'en fait quand elle rêve d'un scarabée doré c'est le scarabée doré égyptien qui était considéré comme divin c'est-à-dire qu'elle rêve elle sait qu'elle est dans une aura lumineuse en fin de compte dans une aura sacrée et de le voir apparaître cette scarabée dorée qui effectivement en principe ne vit pas dans nos contrats européens crée le choc parce que précisément par rapport je dirais à une attitude d'aura défense rationalisante c'est-à-dire en fin de compte je ne veux pas savoir ce qui se passe en dehors de moi il n'y a que le moi rationnel qui existe a démarré alors ce qui est intéressant là c'est que justement ce n'est pas uniquement un choc parce qu'un choc on peut recevoir un choc psychique et puis l'avoir oublié au bout d'une semaine c'est que c'est un choc psychique qui bouleverse assez la psyché pour que comment dire un processus se mette en route et un processus qui va changer la vie de la patiente alors effectivement j'avais peut-être pas été assez clair là-dessus c'est de dire non seulement c'est effectivement un choc et un choc émotif c'est dans l'affect mais qui a des conséquences réelles du point de vue psychique donc c'est dans la suite que la synchronicité s'exprime en fait bien entendu bien entendu ça c'était un peu ma question avec la conséquence alors peut-être on peut un peu revenir sur cette coopération qu'il y a eu à l'époque entre Jung et Paoli parce que là quand je vous vois tous les deux vous vous êtes mis d'accord sur le fait comment définir mais en dehors de ça je pense j'ai l'impression que vous ne pouvez pas aller plus loin dans une éventuelle coopération telle que ça s'est passé il y a 50 ans alors qu'est-ce qui était si formidable dans cette coopération il y a 50 ans pourquoi Jung finalement on pourrait dire a eu presque besoin de Paoli du regard et du commentaire de Paoli c'est-à-dire de la physique non mais d'une part non mais d'une part je pense qu'il avait ce que lui apportait Paoli c'était ce que Jung essayait d'introduire dans la psychologie c'était la notion de hasard et effectivement Paoli là je pense lui était un grand secours parce que Paoli était quelqu'un qui je dirais lui légitimait la notion de hasard bon ça effectivement il y avait quand même quelque chose de tout à fait important d'un autre côté on voyait bien que Paoli était intéressé par la notion de sa chronicité parce que d'une certaine manière Paoli je pense par exemple à des anecdotes rapportées par Gamow sur Paoli je dirais Paoli était sujet quand même à ce genre de choses ce qu'on appelle en riant l'effet Paoli etc l'effet Paoli c'est quoi ? l'effet Paoli c'était vraiment un pur théoricien c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais touché ou il l'a fait une fois et ça a été désastreux un appareil expérimental c'est-à-dire qu'il faisait des calculs et l'effet Paoli ça consiste à dire que quand il s'approchait d'un laboratoire tous les appareils assez vite tombaient en panne même quand il passait en train dans une gare ce qu'on appelle l'effet Paoli il a laissé son nom heureusement à beaucoup d'autres choses à des matrices à un théorème à un principe d'exclusion non mais voilà je veux dire quand on parle de l'effet Paoli effectivement Gamow rapporte comme vous avez dit il passait en train il a une expérience bon évidemment personne ne pensera que la présence de Paoli en tant que telle influençait les machines etc là nous serions vraiment là aussi je le répète dans le délire dans le délire pur et simple mais en même temps je crois qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important et là particulièrement lorsqu'on lit la correspondance entre Jung et Paoli c'est que on voit très bien comment Jung qui n'était qu'un homme comme les autres je dirais avait une certaine tendance régulièrement mais parce que nous l'avons tous cette tendance finalement à revenir à la concrétude et donc à changer de niveau et pour la synchronicité il faisait par exemple ce qu'il a fait lorsqu'il a écrit son livre sur les soucoupes volantes alors qu'est-ce qu'il fait dans son livre sur les soucoupes volantes il explique qu'on ne se pose même pas à la question de savoir si les soucoupes volantes existent ou pas que ça n'a aucun intérêt mais que c'est beaucoup plus intéressant de voir est-ce que ça n'exprime pas quelque chose de la psyché collective en quelque sorte qui crée une sorte de mythe des soucoupes volantes et puis on voit que régulièrement il a cette espèce de tendance à dire et malgré tout quand même si elles existaient et alors là on voit Pauli avec Marcus Fiers avec qui il travaillait et qui était à Berne qui disent qui rattrapent Jung par les basques en disant non écoutez autant quand vous nous parlez du mythe ça nous intéresse mais autant là si vous commencez à parler à ce niveau là ce n'est pas possible et or quand même et avec la synchronicité on voit bien que Jung avait parfois tendance à dire effectivement malgré tout c'est une espèce de causalité diffuse floue etc et là Pauli à chaque fois intervenait en disant non si c'est du hasard c'est du hasard et il faut réellement le penser et ça je pense que justement c'est très très important et je le dis d'autant plus que je vois bien l'utilisation à laquelle sert ce concept de synchronicité c'est justement tout le temps épuré et tout le temps je dirais cette notion de hasard il faut la tenir absolument fermement et lorsqu'on pose un principe qui est quand même de l'ordre de la philosophie il faut être conscient que c'est de l'ordre de la philosophie et il ne faut pas se tomber dans des mélanges regrettables en pensant que c'est à voir précisément on va réintroduire une causalité comme ça par derrière une causalité floue etc dans lequel alors là on part je le répète à nouveau c'est un mot que j'affectionne mais on part à nouveau dans du délire donc si j'ai bien compris c'était la personne de Jung qui avait comme nous tous ce mal à laisser partir cette notion de causalité et qui avait besoin de ce regard du physicien qui lui dit mais attention on peut faire sans c'est à dire que je pense surtout que comme Pauli était un esprit extrêmement critique extrêmement corrosif là dessus il jouait un rôle tout à fait salutaire mais je trouve que la démarche de Jung que Talcoul a présenté est assez légitime c'est à dire le fait que les soucoupes volantes soient quelque chose qui dans la psyché humaine soit très prégnant très significatif très présent je ne sais pas quel est le bon terme mais ça pousse à se poser la question de savoir si cette présence des soucoupes volantes dans la psyché et le rôle qu'elles y jouent n'est pas déterminé par une cause extérieure c'est à dire par des soucoupes volantes ah voilà on cherche une cause à nouveau et puis c'est le physicien qui l'a cherché non j'entends bien mais si vous voulez si vous voulez précisément lorsqu'on passe non mais peut-être à la limite d'ailleurs peut-être qu'il y a des engins extraterrestres je n'en sais rien honnêtement la réponse de Pauli est un peu brutale oui un peu brutale mais en même temps moi je vois très bien et je pense qu'il a raison parce que si on admet que les soucoupes volantes sont de l'ordre du mythe c'est à dire en fin de compte d'une espèce d'aperception du sacré et qu'en même temps on finit par admettre que les soucoupes volantes existent peut-être on finit dans le mouvement raélien ça existe et puis c'est du sacré donc ce sont les extraterrestres de Dieu qui viennent nous voir et bon je crois quand même qu'il vaut mieux éviter ce genre de position je suis d'accord et aujourd'hui la physique par exemple cette notion de a-causalité qui commence à s'étendre comme vous venez de le dire dans d'autres domaines aussi comment est la position générale je ne sais pas si je suis habilité à parler d'une position générale mais je ne crois pas qu'en physique on parle d'accausalité comme j'ai essayé de l'expliquer on a plutôt réduit l'idée de cause à sa quintessence on peut dire à son essence première c'est à dire que pour tout phénomène qui se produit on ne va pas chercher une cause explicite simplement on va mettre en relation des phénomènes qui se succède dans le temps selon un certain ordre et donc la causalité ça pourrait être une très belle explication la causalité c'est simplement une imposition de chronologie entre un avant et un après par exemple mais ça n'est pas l'idée que quelque chose agit pour qu'une autre chose se produise donc la notion de cause est très fortement ébranlée mais l'idée d'un temps qui passe elle est plutôt renforcée et se décline selon les théories qu'on envisage de façon différente la causalité est exprimée dans la physique de Newton d'une certaine façon c'est justement le fait de dire que le temps s'écoule du passé vers le futur c'est ça la causalité newtonienne oui c'est l'interdiction des voyages dans le passé ou c'est l'interdiction de voyager plus vite que la lumière dans le vide dans la théorie de la réalité restreinte c'est encore un autre renoncé pour la relativité générale pour la théorie des champs qui sert de support à la physique des particules c'est l'existence de l'antimatière etc donc c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre c'est quelque chose qu'on adapte à tout formalisme qui prétend respecter ce principe de causalité et qui a des conséquences qu'on peut vérifier dans différents domaines Michel Gassna est-ce que Jung aurait été content de cette définition de la causalité c'est-à-dire le temps qui se déroule une preuve non mais je pense que Étienne Klein a tout à fait raison c'est-à-dire que même si la causalité je dirais est réduite à son strict minimum elle est essentielle actuellement elle est absolument essentielle et la causalité je veux dire c'est un mot barbare finalement concret pour parler du hasard c'est comme ça que j'entends les choses la causalité ça veut dire que les événements en question n'ont pas de cause commune bon ils se produisent dans le temps à des moments différents sans que l'un ait déterminé l'autre donc ils sont peut-être venus par hasard non non absolument mais ce que je répète c'est qu'à partir du moment où on est dans le niveau de la psychologie on ne peut pas passer dans le niveau de la matérialité j'en prends un autre exemple parce que Jung on le voit mais je dirais il explorait ce domaine et il fallait justement le retravailler l'épurer à nouveau je vois par exemple la manière dont Jung parle de la télépathie bon la télépathie là aussi les psychanalystes et les psychiatres ils en ont tous des expériences à en revendre de télépathie je reconnais que moi-même par exemple avant que ma fille se marie elle part de chez moi quand elle téléphonait je n'avais pas besoin qu'on me dise qu'elle téléphonait à peine la première sonnerie la première sonnerie enfin on l'entendait que je décrochais le téléphone je disais allô ma chérie c'est toi c'est à dire je savais toujours que c'était ma fille et je ne me suis jamais trompé sur plusieurs centaines de fois c'est à dire ça énervait prodigieusement et ma femme et ma fille le jour où elle était mariée le jour où elle était mariée du jour au lendemain ça a été terminé je n'ai plus jamais su quand c'était ma fille bon Jung a tendance à mettre ça sous la synchronicité la causalité moi je pense que et d'ailleurs étant donné justement la manière dont tous les psychiatres nous le racontent ce genre de phénomène qu'on aurait beaucoup plus intérêt à aller voir comment il y a un investissement inconscient si fort réciproque par exemple entre ma fille et moi que effectivement c'était beaucoup plus une sorte de zone si on peut dire commune d'inconscient mais pas du tout de la synchronicité donc ce sont des notions qu'on a épurées de plus en plus et je dirais qu'il y a beaucoup de travail encore à faire là-dessus mais en même temps je répète on est sur l'un point de vue psychique et par exemple on n'est pas dans la synchronicité c'est même pas de la transmission de pensée je pense que c'est de la zone inconsciente commune qui est créée mais moi il ne me viendrait pas à l'idée de dire il y avait un signal qui partait de ma fille et qui arrivait vers moi bien entendu si on est là on veut faire de la science c'est à dire qu'on fait en fait de l'antiscience la plus barbare et la plus sauvage qui soit donc quand ce qui est de l'ordre de la psychologie il faut le penser dans la psychologie ce qui est de l'ordre de la science il faut le penser dans la science c'est de l'ordre de la science c'est de l'ordre de la science c'est de l'ordre de la science vous êtes toujours sur un peu la notion de synchronicité alors Michel Casnav en tant qu'éditeur d'une série bon d'une part des oeuvres complètes de Jung et d'autre part d'une série sciences aujourd'hui chez Albert Michel vous avez sorti il y a quelque temps deux livres une fois la correspondance entre Pauli et Jung et d'autre part Pauli en tant que physicien et philosophe alors qu'est-ce qui vous a amené à sortir ces deux livres ensemble écoutez d'une part je ne cache pas que j'ai une véritable fascination pour la figure de Pauli parce que je pense qu'Étienne Klein sera d'accord d'ailleurs que Pauli est quand même un des plus grands physicien du siècle et en même temps l'un des plus rigoureux et les plus critiques et en même temps les plus exigeants du point de vue de la pensée je veux dire par là qu'on voyait très bien que comment vous savez comme disait Niels Bohr il y a eu un moment où chaque jour on avait l'impression que le sol se dérobait sous nos pieds que quand même Pauli a vécu ça et il a essayé vraiment de penser à ses risques et périls je dirais ce qu'il était en train de bâtir et que donc la Pauli se double d'un philosophe et d'un philosophe qui mène une enquête extraordinairement sérieuse parce qu'on voit très bien comment il se documente sur tout un certain nombre de choses il remonte vers les néo-platoniciens par exemple il lit Plotin il écrit à celui qui a la chaire de philosophie antique à l'université de Berne pour lui dire voilà ce que j'ai compris dans tel énéade de Plotin est-ce que je ne me suis pas trompé etc donc on voit un scrupule quand même absolument extraordinaire et donc un effort quand même un effort qui est tout à fait remarquable tout à fait remarquable et en même temps précisément Pauli sort du cadre de la physique mais en même temps il le sait qu'il sort du cadre de la physique c'est à dire que d'une part il se dirige vers la psychologie parce que lui-même a eu un certain nombre de troubles il a été soumis à cure mais il en a gardé un intérêt très très profond et en même temps il s'intéresse à la philosophie pour essayer de définir disons un principe métaphysique d'unité qui respecte en même temps parce que ça il était très terrible là-dessus qui respecte en même temps les différences quand je parle d'untergrund physique pour lui une physique de l'arrière fond une untergrund physique ce n'est pas une physique c'est autre chose il sait très bien qu'il est en train de sauter de domaine et donc de ce point de vue là il y a quelque chose d'absolument passionnant et en même temps on voit cette idée d'ailleurs où Pauli est très en avance je veux dire enfin il est en consonance avec des travaux comme ceux de Coiré etc. ou ceux de Gérald Loulton aujourd'hui c'est-à-dire de voir est-ce que en même temps dans un certain nombre de concepts physiques c'est-à-dire de la manière dont nous bâtissons notre propre représentation de la réalité est-ce que parfois il n'y a pas des choses qui seraient influencées je dirais par l'inconscient ou qui ont leur source qui ont leur source dans l'inconscient et là je crois qu'il initie un travail tout à fait tout à fait important et puis il y a précisément ce que ce qui le fait revenir je dirais du point de vue philosophique d'ailleurs il y a eu un très bel texte de Catherine Chevalet c'est pas sur Pauli d'ailleurs c'est sur le manuscrit de 1942 de Heisenberg dans lequel elle explique pourquoi Heisenberg en quelque sorte est remonté avant la révolution cartésienne et qu'il en avait besoin pour essayer de penser lui aussi ce à quoi il était confronté or Pauli d'une certaine manière c'est pareil c'est-à-dire qu'il remonte avant à Kepler comment ? oui il remonte à Kepler en fait et puis derrière Kepler il remonte en même temps à l'intérêt pour l'alchimie parce qu'il a très grand intérêt pour l'alchimie mais on voit très bien précisément et en même temps justement quelle est cette rigueur de Pauli parce qu'il s'intéresse à l'alchimie il s'intéresse à Kepler or Kepler est en but aux alchimistes en particulier à travers la figure de John Flood etc et Pauli justement met très bien à quel niveau je m'intéresse à l'alchimie et la représentation d'images la représentation inconsciente que représente l'alchimie et en même temps en quoi je m'intéresse à Kepler en tant que Kepler et animé par un certain nombre de représentations archétypiques si on peut dire le dieu trinitaire la trinité etc mais qui font de la science et on voit très bien comment Flood du point de vue scientifique donne tout à fait raison à Kepler et du point de vue philosophique donne en fin de compte plutôt raison aux alchimistes et qu'il est capable de tenir les deux positions en même temps parce qu'il sait très bien qu'il est à deux niveaux et qu'il est à deux niveaux et à deux niveaux différents et là si vous voulez il y a une réflexion qui me paraît d'une part extraordinairement profonde et en même temps précisément d'une rigueur absolument exemplaire je peux pousser la partie physique du travail de Pauli je peux que confirmer ce qu'a dit Michel Casas c'est vraiment quelqu'un qui a fait un travail extrêmement rigoureux très jeune d'ailleurs à 18 ans il avait écrit un texte assez long en 1918 sur la relativité générale qui n'avait que deux ans d'âge il a fait un papier qui a longtemps servi de document de référence pour expliquer ce qu'il y avait dans la relativité générale d'Einstein bon mais en fait il a fait beaucoup de choses en physique quantique et le fameux principe qui porte son nom qu'il a élaboré en 1925 il avait 25 ans seulement je crois qu'il est né en 1900 et puis en 1947 et peut-être que là il a utilisé je ne sais pas comment mais la correspondance qu'il avait eue avec Jung pour formaliser le principe de causalité de la façon que j'ai essayé de définir tout à l'heure c'est-à-dire qu'il a montré dans ce papier de 1947 que dans une théorie qui tient compte de la relativité et de la physique quantique on perd la causalité habituelle et on la remplace par autre chose qui dans le jargon des physiciens s'appelle l'invariance CPT c'est lui qui a énoncé ce théorème qu'il a démontré et c'est quelque chose qui sert encore aujourd'hui de référence et qui va sans doute durer très longtemps parce que c'est vraiment une sorte de clé de voûte de la physique d'aujourd'hui et on pourrait si cette invariance CPT venait à être démentie par l'expérience on ne comprendrait même plus pourquoi la physique a pu se faire alors pour nos auditeurs il faudrait quand même un tout petit peu préciser l'invariance CPT on fait jouer des symétries au niveau des particules élémentaires symétries dans un miroir renversement du temps changement de la matière en antimatière on combine ces trois opérations et on doit tomber une fois qu'on les a combinées dans n'importe quel ordre sur des situations qui sont évidemment différentes parce qu'on a changé la place des objets le sens de leur vitesse etc mais on doit tomber sur des situations qui sont décrites par la même physique donc la physique est invariante quand on fait se succéder ces trois opérations symétriques dans n'importe quel ordre ça c'est un théorème qui a été démontré par Paoli et qui sert de référence mais moi ce qui m'a intéressé en lisant cette correspondance Jung et Paoli c'est que elle tordait un petit peu l'image que d'habitude on se fait de Paoli qui dans les livres est toujours présenté comme quelqu'un d'extrêmement rigoureux avec un sens critique qui pouvait se montrer cinglant il y a des anecdotes qui traînent de son cas en grand nombre je ne sais pas si elles sont toutes vraies mais on disait qu'il disait souvent tout le monde fait des erreurs sauf moi il humilia ses thésards il était comme ça très cassant et donc on pourrait le penser comme un personnage très sûr de lui très arrogant et quand on lit cette correspondance on s'aperçoit que le Paoli intime est beaucoup plus tourmenté beaucoup plus fragile d'un certain point de vue plus angoissé et je n'avais pas pu percevoir à la lecture de ses écrits officiels cet aspect de sa personnalité donc ça c'était un apport oui et en fait il se livre beaucoup enfin il raconte ses rêves d'une façon très presque impudique parfois c'est son ancien analyste quand même oui c'est ça mais c'est en même temps je pense quelque chose qu'on ne pouvait publier effectivement que des années après sa mort parce qu'on entre quand même dans le secret de sa vie d'une certaine façon sa fascination pour la cabale par exemple je ne sais pas s'il a pu l'assumer dans les laboratoires où il a traîné difficilement vous savez il y a un nombre je ne sais pas j'ai deux minutes encore mais il y a un nombre très important en physique qu'on appelle la constante de structure fine qui combine des constantes fondamentales de la physique la vitesse de la lumière la constante de plan et ce nombre du temps de Pauli on pensait qu'il valait 1 sur 137 en fait c'est 1 sur 137,00 puis des valeurs non nulles mais à l'époque on pensait que c'était l'inverse d'un nombre entier alors 137 c'est la transcription en chiffres du mot cabale alors évidemment Pauli ça l'a complètement fasciné il a absolument voulu comprendre pourquoi ce nombre 137 avait un rôle si important en physique et il est mort je crois sans l'avoir demandé dans la chambre 137 de l'hôpital de Zurich donc il y a quand même ça une fascination pour les nombres pour la numérologie pour la cabale qui à mon avis devait être assez difficile à mettre en avant dans les laboratoires oui mais là je crois qu'il faut se dire compte précisément du texte qu'il écrit sur l'inconscient dans lequel il parle des nombres il parle des nombres comme possibilité primaire de l'inconscient et peut-être même au-delà de l'inconscient alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque le nombre apparaît ce qu'on voit très bien chez Pystagore c'est que c'est le nombre qui va donner lieu à l'arithmétique ensuite et puis que c'est en même temps le nombre je dirais lumineux qui est chargé de qualité de valeur etc bon le nombre d'isques et le nombre de la justice etc chez Pystagore et où je pense que justement tout l'effort en fin de compte de rationalisation de clarification qui a été celui de l'histoire a été de séparer je dirais la numérologie qui a un sens du point de vue je dirais des significations inconscientes mais qui n'a aucun sens arithmétique et de séparer l'arithmétique comme on a séparé l'alchimie l'alchimique ou on a séparé l'astrologie et l'astronomie et je pense que Pauli effectivement a été extrêmement je dirais sensible à ce surgissement à ce surgissement du nombre en fin de compte c'est à dire au moment où il a à la fois la qualité lumineuse et la qualité objective simplement bah effectivement il faut voir ensuite quels sont tous les processus de rationalisation qui font que les domaines se différencient les uns des autres bien on doit arrêter ici bien que je pense qu'on pourrait continuer encore une autre heure je remercie à nos deux invités d'être venus et s'être prêtés à ce jeu et s'être prêtés